... Un véritable plaisir de pouvoir être avec vous. Vous avez la salutation de l'église Lille Métropole et de l'église de Villeneuve-Dasque. Parce qu'on vient de Lille du coup, j'ai calculé ça fait 947 kilomètres, ça fait beaucoup. Et en même temps c'est merveilleux parce que c'est une véritable joie de pouvoir être ensemble depuis hier avec beaucoup d'ados qui ont vécu pas mal de choses avec le Seigneur. Et c'est le genre de moment qui nous reconfirme que peu importe l'âge, Dieu est à l'œuvre. Seigneur, nous te remercions pour ce moment, Seigneur, d'avoir la liberté. On peut se rejoindre, on peut se rassembler ici. On veut te remercier et puis on veut surtout te demander de nous aider à pouvoir à la fois mettre en pratique les vérités qui ont été communiquées, les vérités bibliques qui ont été communiquées par les chants, Seigneur, et en même temps par la parole. Nous te prions, Seigneur, de venir ouvrir nos yeux et en même temps, nous te remercions tout simplement pour le privilège que tu nous fais d'avoir accès à ta parole. Amen. Amen. Alors que je priais pour ce moment, j'avais fort à cœur le thème de l'appel, de l'appel de Dieu qui est sur chacun d'entre nous. Et tout en réfléchissant à ce thème, en méditant, en étudiant aussi la parole, ça m'a rappelé une petite histoire. J'ai deux nièces, en fait, et il y en a une qui me disait « Mais tonton Caleb, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Parce que là, elle comprenait les métiers de ses parents et elle comprenait le concept d'avoir un métier. Donc elle disait « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Puis je lui dis « Je travaille à l'église. » Puis là, elle me dit « Ah, donc tous les jours, tu vas voir Jésus ? » Je lui dis « Ben, non, enfin oui quand même. » Et elle me dit « Et donc, tu travailles pour Jésus ? » Je lui dis « Ben oui. » Elle me dit « C'est ton patron ? » Je lui dis « Oui. » Et puis à un moment donné, elle me dit « Oui, mais c'est parce que c'est lui qui t'a demandé ? » « Oui ? » Je lui dis « Oui, c'est lui qui t'a demandé. » « Et comment il t'a demandé ? » Je me suis dit « Bon, il m'a demandé, mais... » Et puis là, je commençais à lui raconter. Et c'était tellement drôle parce que le côté terre-à-terre des choses, c'est un peu comme si Dieu me disait « Non, non, les choses sont très simples. Ne les compliquons pas. » L'appel de Dieu est simple. Dieu appelle quelqu'un, quelqu'un qui est limité. Lui est illimité. Et ça l'emmène vers quelque chose que Dieu a prévu. Alors, la pensée que nous allons aborder ce matin va se diviser en trois parties tout à fait très simples. Premièrement, qu'on puisse se rappeler que l'appel de Dieu est initié par Dieu. L'appel de Dieu est à Dieu. L'appel de Dieu est initié par Dieu. Deuxièmement, il est vécu par les hommes. Ça, c'est clair et net. Ça nous impose d'être dépendants du Saint-Esprit. Et troisièmement, l'appel, il est éprouvé par le temps. Et donc, il a besoin d'être centré sur Jésus. Alors, pour ce faire, si jamais vous devrez résumer, ou en tout cas, vous rappeler d'une seule phrase dans tout ce que je dis ce matin, on pourrait résumer cette pensée comme suivant. L'appel de Dieu se vit sous l'autorité du Père. Il se vit aussi en dépendance au Saint-Esprit. Mais c'est pourquoi ma réponse doit être centrée sur Jésus. Tout simplement. Tout simplement. C'est un rappel qui est basique, mais qui est vital pour nous, chrétiens, en tant que disciples. Alors que nous cherchons à suivre Jésus. Et pour ce faire, nous allons aller dans Sophonie. Sophonie, on va être sincère, ce n'est pas un livre qu'on lit tous les jours. Puis en plus, il est petit. Et en plus, quand on n'en a pas l'habitude, il est difficile à trouver. Ça, c'est clair. Mais j'aime, parce que la dernière fois que je l'ai lu, et c'était il y a deux semaines à peu près, j'ai vu de manière flagrante l'action de l'œuvre de Jésus plus tard. Je la voyais dans ce livre-là. Et on va l'étudier ensemble. Alors pour que l'on puisse un petit peu se situer par rapport au livre de Sophonie, qu'on puisse se rappeler tout simplement que Sophonie reçoit une prophétie, il reçoit un message de Dieu pour justement le roi Josias. En même temps que le roi Josias. Alors que le roi Josias règne sur Judas, Sophonie reçoit une prophétie. Si on peut tout simplement se rendre compte, il y a une diapo qui va s'afficher. Ce qui est intéressant à se rendre compte, c'est que de base, en fait, l'arrière-grand-père de Josias est Ézéchias. Ézéchias qu'on connaît comme un roi qui est bon, majoritairement connu pour ça. En même temps qu'Ézéchias régnait sur Judas, il y avait Ésaïe qui prophétisait. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'entre-temps, il y a eu Manassé et Amon qui sont connus comme de mauvais rois, des rois qui se sont détournés de Dieu et qui ont du coup détourné le peuple de Dieu, se laissant tout simplement influencés par les peuples qui sont autour. Ensuite, il y a Josias. Mais ce qui est intéressant, c'est que les commentateurs bibliques et les archéologues nous confirment que Sophonie est en réalité un des petits-enfants d'Ézéchias. On ne sait pas à quel degré, mais c'est le cousin de Josias. Et c'est pourquoi, dans ce que nous allons lire, nous allons voir que les images qui sont utilisées sont très caches. Excusez-moi l'expression, mais très fortes. Tout simplement parce que, en plus que ce soit une littérature qui est prophétique, il va utiliser toutes sortes d'images poétiques, des images fortes, des images parmi les plus fortes de la littérature prophétique biblique. Et en même temps, rappelons-nous aussi qu'il parle à quelqu'un qu'il connaît, il parle à Josias. On ne sait pas encore, une fois, je le répète, on ne sait pas de quel degré, mais à un cousin. Alors, au niveau temporel, on est là. Et en même temps, pour comprendre ce dont parle Sophonie, il est important de se rappeler que le concept de l'alliance au niveau du peuple d'Israël à l'époque, le concept de l'alliance est partout. L'alliance qu'ils vivent avec Dieu et dans laquelle Dieu les a invités, ça va intervenir dans leur système juridique, ça va intervenir dans leur système, justement, d'avoir le culte, par exemple, au niveau du temple. Ça va intervenir dans pas mal de domaines, même les rapports entre chaque. Tout est régi avec l'alliance de Dieu au-dessus de leur tête, ce qui, parfois, peut être compliqué à comprendre pour nous en 2023. Et ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est que plus je lisais, plus je me documentais sur ce livre et plus je lisais que Dieu... Sophonie nous rappelle que Dieu est juste et qu'il tient sa promesse, qu'il tient ses promesses, ce qui est encore vrai aujourd'hui. Et en même temps, les commentateurs disaient, mais c'est un espèce de rassemblement entre la justice de Dieu et son amour. La justice qui impose la conséquence, mais en même temps, son amour qui est là, qui est bien présent. Et c'est ça qui renferme notre espérance à venir. C'est que Jésus nous a justifiés. Alors, tout simplement, au point numéro un, l'appel est initié par Dieu. L'appel de Dieu est à Dieu. Tout simplement, nous sommes appelés à l'exercer sous l'autorité de Dieu, sous l'autorité du Père. Nous rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus de nos têtes. Nous rappeler que l'appel de Dieu n'est pas simplement pour moi, pour être connu ou reconnu, pour avoir un standing, un standard, pour avoir quelque chose, pour accomplir quelque chose. Parce que, qu'on soit honnête en tant qu'humain, c'est parfois une grosse tendance, une grosse tentation de pouvoir agir pour Dieu. On dit que c'est pour Dieu, mais si on peut me reconnaître, c'est quand même bien en passant. Et j'aime le rappel que Dieu fait au peuple d'Israël à travers la prophétie de Sophonie. Rappelons-nous, l'appel de Dieu est initié par Dieu. Il en est l'auteur. Et à présent, on va aller dans Sophonie, chapitre 1. On va voir des textes difficiles, des textes qui peuvent nous remettre en question, des textes qui ont une portée qui est grave. Sophonie 1, verset 4. Voici le genre de texte que l'on peut lire dans le premier chapitre. J'étendrai ma main sur Judas et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et des prêtres avec eux et ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, ceux qui ne le consultent pas. Évidemment, consulter et chercher l'Éternel, on ne parle pas de simplement « Seigneur, qu'est-ce que tu crois qui est le mieux ? Est-ce que je vais au Bahamas ou est-ce que je vais au Maroc en vacances ? » Non, non, ce n'est pas juste simplement « on va le consulter rapidement ». Non, non, c'est vraiment ce concept de vivre dans une alliance et de laisser l'autorité à Dieu, de venir influencer chacune de mes décisions, chacun de mes, en 2023, chacun de mes plans de carrière, chacune des directions qu'on prend, projet immobilier en famille peut-être, l'implication dans l'Église, que Jésus puisse avoir cette place de Seigneur, pas seulement de Sauveur, mais de Seigneur. Évidemment, à l'époque, Jésus n'est pas encore arrivé, mais c'est un enseignement à rester dans cette alliance-là. Et dernièrement, j'ai entendu une histoire qui m'a fait peur pour la personne, mais qui m'a rappelé le côté de l'Alliance, le principe de l'Alliance. Évidemment, c'est très basique et on ne peut pas aller trop dans le détail, ça prendrait des heures et des heures. Mais voici ce que j'ai entendu. J'ai un ami qui est allé en vacances la première quinzaine de juillet. Il est allé en vacances, il est allé en Égypte d'ailleurs, donc très sympa, tout ça, on a bu des belles photos sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Mais en revenant, en fait, il m'a dit, mais en fait, j'ai eu un problème parce que je travaille avec mon téléphone et je ne l'ai pas mis en mode avion. il me disait, mais j'ai illimité par mon opérateur sur le territoire français. Le seul hic, c'est qu'en fait, j'ai reçu tellement de mails, tellement d'appels et tellement de messages auxquels j'ai répondu que j'ai eu un hors forfait de plus de 6 000 euros. Histoire vraie, là, c'est vrai, je le connais la personne, c'est vrai. Et je me suis dit, ouf, ça c'est douloureux, ça, ça c'est très très douloureux. Et ça m'a fait penser un peu au concept de l'Alliance. parce que tant qu'on reste sur le territoire français, l'opérateur nous permet d'avoir illimité, complètement illimité, avoir la liberté, d'avoir la sécurité d'envoyer, d'utiliser les services, etc. On a cette liberté-là. Mais dès lors que l'on sort de l'autorité de l'opérateur, alors là, il faut assumer les conséquences. Et c'est un peu ce qu'est en train d'expliquer Sophonie. Je ne sais pas s'il y a des enfants dans la salle, alors je vais rester très bref, mais des peuples comme les Assyriens, par exemple, des peuples qui étaient dangereux, qui étaient parmi les plus sanglants, en fait, et les plus barbares que la Terre ait connue. On nous explique, vous pouvez voir sur Internet très rapidement, si vous mettez simplement sacrifice et Assyrien, vous allez voir de quels sacrifices ils étaient capables. On parle de toutes sortes de choses, on parle d'humains, on parle d'enfants, vivants, etc. C'est vraiment très sanglant. Et Dieu leur dit, mais Israël, vous ne laissez pas influencer par ces gens-là, les gens au dehors. C'est pour ça qu'on parle de Baal, de détruire, de s'être égaré lorsque l'on ne consulte plus l'Éternel, mais qu'on a laissé ces rites-là venir se greffer au cul qu'on doit à l'Éternel. Alors, à une première lecture, on pourrait se dire, mais dis donc, c'est bien dur tout ça. C'est bien dur. Je trouve ça dur. Dieu est dur. Dieu a l'air sans cœur. J'étendrai ma main sur Judas. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal. C'est dur. Et puis ça peut remettre aussi notre foi en question parfois parce qu'on se dit, mais ce n'est pas le Dieu que je connais. Mais Dieu est cohérent. Alors qu'on peut se dire et qu'on a la liberté dans la présence de Dieu de pouvoir dire, mais il me semble que tu es trop... Seigneur, tu es dur à ce moment-là. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Est-ce que tu peux me révéler ? Mais à une première lecture, on pourrait se dire, il est intransigeant. Waouh ! Et là, on se rappelle du contexte. C'est un cousin qui parle à un cousin et parmi les images les plus tranchantes de toute la prophétie biblique. Et en même temps, il parle avec un genre poétique qui, certes, c'est bien comme explication, mais ça n'excuse pas que ce que dit l'Éternel est dur. Ce que dit Dieu est dur à ce moment-là. Alors pour ça, il faut comprendre justement l'alliance qui régit la relation entre le peuple hébreu mais également avec le Seigneur qui ne peut pas être analysé rapidement. Ça ne se peut pas. on parle d'une culture entière. On parle de centaines d'années. On ne peut pas tout simplement dire mais Dieu est trop dur. Non, non. Mais il faut comprendre que l'alliance, elle est sacrée. Et que même la mort ne peut rien y faire. La preuve, ce que Jésus a fait a fonctionné. Même la mort ne peut rien y faire. c'est une alliance c'est une alliance qui est solide, c'est une alliance qui est initiée par Dieu. Rien ne peut la briser. C'est pourquoi il y a un appel très sévère à revenir. Parce que l'alliance est notre protection. Et le fait qu'Israël marche avec Dieu, alors elle est dirigée par Dieu, elle est protégée par Dieu, elle est aimée par Dieu, elle est guidée, elle est corrigée. Mais elle grandit avec Dieu. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Alors on pourra me dire oui mais tu ne parles pas de tous les moments où il y a des guerres, des récits sanglants dans la Bible, toutes les famines, etc. C'est vrai. Mais je parle de vivre avec Dieu, je ne parle pas seulement de vivre hors du monde. Nous sommes dans le monde, c'est un fait. Évidemment, on connaît le texte que je ne vais pas citer que vous avez tous en tête mais le monde est autour. Mais le but est de pouvoir malgré le fait d'être dans ce monde, de pouvoir tout simplement vivre dans l'appel de Dieu et dans cette alliance qu'il nous propose. Les Hébreux, finalement, quand on regarde de très loin, sont des gens simples qui sont humains, qui sont imparfaits et qui avaient besoin de la grâce de Jésus et qui vivaient dans cette espérance-là. Arrivaient à Jésus, révélaient Jésus. Ils vivaient là-dedans. Et parfois, quand c'est difficile, quand ce n'est pas évident, quand le temps est long, alors on peut s'égarer. Mais d'où la nécessité de pouvoir dépendre de Dieu. C'est vrai dans nos vies, quand les temps semblent longs, quand Dieu promet quelque chose et que finalement, c'est beaucoup plus long que prévu. Mais c'est également vrai pour tout un peuple. C'est ce qu'ils vivent maintenant. Dans l'attente, ils se sont égarés. Alors, est-ce que ça serait possible que vivre avec Dieu, c'est vivre un appel qui nous dépasse et qu'il est dépassé aussi à ce moment-là, dans leurs espérances, dans leurs conceptions également ? Est-ce que ça serait possible ? Est-ce qu'on pourrait se rappeler ça ? Et autant, c'est un appel qui nous dépasse et qui a l'air fantastique, autant c'est un appel à vivre sous son autorité, sous son réseau. Sinon, ça va être compliqué parce qu'on s'engage dans un plan qui nous dépasse, avec des enjeux qui nous dépassent, avec des batailles qui nous dépassent, avec nos propres forces. Nous sommes appelés à révéler Christ. Le peuple d'Israël avait cet appel de révéler Christ sur le long terme, sur toute une histoire. Et il vivait dans cette espérance-là. Et vous, comme moi, nous sommes appelés à révéler Christ. C'est sûr qu'il y a des appels et des saisons et puis parfois, c'est compliqué parce qu'on connaît le brisement. On est stoppé net. Excusez-moi l'expression, on est stoppé net, vraiment. Vous connaissez, il n'y a pas besoin de vivre longtemps pour se rendre compte de ça. On sait très bien qu'alors que Dieu peut promettre des choses, etc., on peut vivre des saisons de brisement. Et là, on a toutes sortes d'expériences, d'expression dans les évangéliques. On a désert, on a terre asséchée, on est dans un moment difficile, dans une saison sèche. Il y a tout ce jargon-là qui ressort. Mais j'aimerais vous proposer de vous rappeler que le peuple d'Israël, à ce moment-là, c'est ce qu'il vit. C'est sec. C'est sec. Leur spiritualité est sèche. Leur relation avec Dieu est sèche. C'est la raison d'être du livre de Sophonie. Redevenez dépendant de Dieu. Mais dans une saine dépendance de Dieu. C'est la raison d'être du livre de Sophonie. Et n'oublions pas, Dieu ne nous doit rien. Il ne nous doit rien. Il n'a pas promis d'explication, il n'a pas promis toutes ces choses-là. Il nous a promis la vie, il nous a promis l'espérance. Mais il ne nous a pas promis d'explication. Et le fait qu'il soit Seigneur, alors ça me suffit pour avancer. Évidemment, même les efforts qu'on pourrait faire ne serviraient à rien pour forcer Dieu, pour être incorporé dans son œuvre. Non, non. C'est un peu comme dans un mariage. Il est avec nous, c'est dans sa grâce qu'il fait l'effort de nous incorporer dans son œuvre. Il n'a pas besoin de nous. Il le fait, il est là par amour. C'est par amour qu'il nous accepte dans son alliance, qu'il nous invite dans son alliance, pas par besoin. Parce qu'il nous questionne sur les motifs, parfois, par rapport au mariage dans une alliance. L'appel de Dieu est à Dieu et nous sommes appelés à l'exercer sous son autorité. Quelque chose que j'ai lu de Jonathan Edwards, un célèbre missionnaire, Ma seule contribution à mon salut, c'est de l'avoir rendu nécessaire. Tout simplement. Le reste, c'est l'œuvre de Jésus. C'est l'œuvre de Jésus. Il était pasteur, théologien et métaphysicien américain, missionnaire auprès des Amérindiens. Toute une expérience. J'ai l'impression que parfois, on a besoin de faire la paix avec le fait que le but ultime d'une saison, c'est le brisement parfois. Tout simplement. Et il n'y a pas de happy end, comme on dit, comme Hollywood, etc. Non, non, parfois, l'happy end, c'est Jésus, en fait. Mais nous sommes parfois appelés à avoir une saison de brisement parce que c'est dans le brisement qu'alors on dépend de Dieu et on commence à le connaître. Avez-vous remarqué ? Lorsque nous sommes dans une saison d'attente et de brisement, on a tenté de faire deux choses dépendamment de la position de notre cœur par rapport à Dieu. Soit de l'accuser, soit de garder la foi. Et ça nous donne une bonne température de ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Et alors que je vis sous l'autorité du Père, que j'ai besoin d'être sondé par le Saint-Esprit, j'ai besoin que ma réponse et mon style de vie soient centrés sur Jésus. Ce qui m'introduit à mon deuxième point. L'appel doit être vécu par l'homme. Avec Valérie, on s'est rencontrés au Canada et lorsqu'il y a un point dans la prédication où ça vient vraiment les chercher, ils disent « mais come on ! » Là j'ai envie de dire « come on ! » L'appel de Dieu est divin. Mais il est vécu par l'homme. Mais parfois c'est difficile. On a toutes sortes d'émotions, toutes sortes de plantes, toutes sortes de choses. C'est difficile. Ça demande beaucoup de travail. Et paradoxalement à ça, alors qu'on voit la grandeur du plan de Dieu, on se dit « il va falloir travailler fort ». Mais dans sa grâce, parfois c'est en se calmant un peu et en se recentrant sur lui qu'alors les choses se débloquent. Très paradoxal. L'appel de Dieu est initié par Dieu, mais il est vécu par l'homme. C'est ce que nous lisons dans Sophonie chapitre 2, versets 1 à 2. « Rentrez en vous-mêmes, examinez-vous, nations sans pudeur. » On dit « mais changez vos valeurs, changez vos normes. avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'éternel fonde sur vous. » Une répétition. « Avant que la colère de l'éternel fonde sur vous. » Avez-vous remarqué ? C'est un appel à se repentir. Dieu est réaliste. Il explique clairement ce qu'il va devoir faire au chapitre 1er. Au chapitre 2, c'est un appel à la repentance. C'est un appel à revenir. Et c'est là qu'une lecture approfondie nous aide parce que notre première pensée au premier chapitre lorsqu'on peut dire « mais Dieu est cruel, intransigeant, waouh ! » Non, non, là, il donne une chance. Là, il appelle à se repentir comme il le fait pour nos vies. Qui est d'accord ? Je sais que j'enfonce une porte ouverte, mais qui est d'accord pour se rappeler qu'on a besoin d'être guidé par le Saint-Esprit ? Purée, on en a besoin. C'est un besoin. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas super. Non, non, c'est vital. C'est vital. Quelque chose qui m'a vraiment surpris. J'ai lu l'autobiographie de l'évangéliste Rénard Bonqueux. Sûrement que plusieurs en connaissent. Waouh ! Fantastique parce qu'ils ont un mouvement missionnaire où justement ils collaborent avec les églises locales, tout ça. Et puis chaque personne qui prend une décision pour Jésus est rattachée à une église où on peut prendre soin d'elle, etc. Et cette année, je crois qu'ils ont dépassé les 87 millions de personnes. C'est gros, là. C'est vraiment gros. Dans plusieurs pays, plusieurs continents. Et à un moment donné, ils prêchent. Ils prêchent à des présidents de fédérations d'églises. Donc ce n'est pas seulement, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, dans seulement, mais ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des gens qui gèrent les pasteurs. Donc on peut dire qu'ils sont convertis. Et puis lui, d'un coup, au milieu de sa prédication, le Saint-Esprit lui dit « Mais fais un appel à la croix, fais un appel à la repentance, annonce l'évangile. » Et puis ceux qui l'ont vu dans des vidéos, il est énergique. Et puis là, j'imagine prêcher. Et puis quand on lit son bouquin, c'est vraiment très clair. Il est en train de prêcher, il annonce son message, tout ça. Et puis il y a un combat à l'intérieur. Et à un moment donné, il cède et il dit « Mais OK, mais Saint-Esprit, je sais que tu m'as déjà fait cette demande-là, je vais le faire. » Et là, il commence à annoncer, noir sur blanc, l'évangile, la grâce de Jésus, la bonne nouvelle de la grâce de Jésus à des présidents de fédérations d'église. Son cerveau a dû lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais, mon bon Rénard ? » Doucement, purée, tu vas te prendre un mur. Et il continue. Et là, conviction qu'il faut qu'il fasse un appel. C'est une chose d'être concerné, c'est une chose de devant d'autres pasteurs de présidents de fédérations, de lever la main. Et il fait un appel. Savez-vous quoi ? Treize personnes lèvent la main. C'était les treize serveurs qui servaient les tables. Est-ce qu'on peut être d'accord que Dieu a une conception différente de la nôtre ? Et c'est pour cette raison que nous avons besoin de dépendre du Saint-Esprit, de rentrer en nous-mêmes. Verset 1, rentrez en vous-mêmes, examinez-vous. C'est pas ça, je nous rappelle que la grâce est possible. Examinez-vous. La grâce est possible. La repentance est nécessaire. Mais la vie est disponible en Jésus, ça nous rappelle ça, avec l'espérance à venir, tout ça, et je ne mélange pas, Jésus n'était pas encore arrivé à ce moment-là, mais nous qui avons la vision long terme, ça nous aide à voir le lien entre l'Ancien Testament, les textes durs, et en même temps l'œuvre de Jésus. Parfois, il arrive qu'on se lâche, qu'on perde de vue le but. Mais dans ces moments-là, dans les saisons d'attente, la tentation est de s'égarer. Encore une fois, c'est la raison d'être du livre de Sophonie. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que je ne peux pas obéir à Dieu tant que mon cœur ne lui est pas consacré ? Ça, c'est compliqué. Beaucoup aimer le commentaire de John MacArthur sur le personnage de Demas, la personne de Demas que l'on peut lire dans Actes. Vous savez, il y a Actes, mais c'est surtout au niveau du dernier chapitre de Timothée. Vous savez, ce fameux passage où Paul énumère toutes les personnes qui lui ont fait du mal. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Demas est parti pour l'amour pour le siècle présent, etc. Et voici ce qu'il dit. Demas était un disciple du beau temps qui n'a jamais compté le coup d'un engagement véritable avec Christ. Ce genre de personne est décrit dans la parabole du semeur racontée par Jésus. C'est un animateur radio. Il a écrit plus de 173 ouvrages. C'est un érudit. Il a fait des commentaires sur la Bible. Quelqu'un qui connaît vraiment la parole. J'ai trouvé ça intéressant parce que quand tout va bien, c'est facile. Mais retour à la réalité, le voilà le défi. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'être guidé par le Saint-Esprit et ne pas être des disciples du beau temps comme on dit. Quand le brisement produit du frit et non de l'amertume comme je le disais tout à l'heure. Alors là, on a une bonne idée d'où est mon cœur par rapport au Seigneur. J'imagine que vous connaissez la plupart l'évangéliste Billy Graham. Incroyable. Je suis en train de lire son autobiographie. Ça m'a inspiré. Renate Bonquet, ça m'a inspiré. Je me suis dit on va lire aussi Billy Graham. Ça a l'air sympa. Et voici ce qu'on peut lire. Alors qu'il remarque que la première école biblique où il a étudié, la mentalité, ça ne lui va pas. C'est compliqué. C'est très dur, etc. Il dit je vais aller dans une autre école biblique qu'on connaît, celle de Wheaton, etc. Mais pour ça, il a dû faire face au président du premier institut et lui dire je vais partir pour une autre école biblique. Voici ce qu'il lui répondit. Il me taxa de rater et sur un ton cassant il me prédit que ma vie ne serait qu'un échec. Je quittais son bureau abattu et déçu. Après ça, j'ai juste écrit sur Google Statistique Billy Graham. C'est tout ce que j'ai écrit. Voici le résultat que j'ai obtenu. via de grandes campagnes d'évangélisation conduites dans le monde entier. Il a prêché en personne, pas rediffusé, en personne à plus de 210 millions d'individus dans plus de 185 pays. Évidemment, on n'est pas tous appelés à faire ça. Mais ça donne une bonne idée de ce que Dieu est capable de faire avec un raté. C'est la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Je ne suis pas illuminé. Je sais très bien qu'on n'est pas tous appelés à prêcher à plus de 210 millions de personnes. Je le sais très bien. Mais on est appelés à un plan extraordinaire que Dieu a initié. C'est pourquoi nous avons besoin d'une dépendance au Saint-Esprit. Le problème de 2023, c'est que nous voyons l'appel de Dieu, le potentiel, les grandes choses, les 210 millions. Et parfois, on peut le voir avec un regard... Bon, on est entre nous. Un regard mondain, quand même. Parfois, on peut le voir avec un regard où on voit nos intérêts, on voit ce qu'on peut accomplir, on voit le potentiel pour nous. Mais aussi, on le regarde avec toute manière... On le regarde avec un regard d'homme défaillant, humain, sans la grâce de Jésus qui ne peut pas y arriver. C'est parfois un problème. C'est pour ça que parfois, l'attente nous fait déraper. Le but est de répondre à l'appel de Dieu, mais en dépendance au Saint-Esprit. J'ai besoin de lui. Nous avons un Dieu de paradoxe. Nous avons besoin de lui pour répondre à son appel. C'est la raison de l'œuvre de Jésus. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur. Waouh ! De continuer d'apprendre. Le Saint-Esprit qui travaille en nous, dans toute sa puissance, c'est alors que la grâce est authentifiée. Alors oui, on fera des erreurs et puis oui, on en a fait. Mais que la grâce de Dieu se faut révéler. C'est ça le but. Alors oui, des gens nous critiqueront. Oui, des gens viendront dire toutes sortes de choses sur nous, bien sûr. Parfois, ils auront raison, il faudra écouter et puis modifier et se réformer. Mais parfois, ce sera simplement de l'opposition. Mais excusez-moi, l'expression, ça fait partie des règles du jeu. Je veux dire, on l'a vu avec tout le monde en fait. La Bible est remplie de ça. Les gens nous diront que nous ne sommes pas capables, qu'on n'est pas valables. Celle-là, elle est bien aussi, elle arrive souvent. t'es le moins bien placé pour parler. Juste histoire de te rappeler toutes tes fautes depuis ta naissance. Il me semble qu'il y en a un qui a fait ça, j'ai eu dans le désert. Non, évidemment, choisir Christ, c'est clivant. Pas systématiquement, il ne faut pas non plus se victimiser, mais c'est clivant. Ça ne met pas tout le monde d'accord. Ça ne met pas tout le monde d'accord. Alors quand ça arrivera et que je serai jugé, est-ce que je pourrais me rappeler de quelque chose ? Depuis quand la parole d'un homme faillible va venir déterminer ce que ma vie, quand Dieu, qui a une parole infaillible, a déjà décidé quelque chose ? Est-ce qu'on pourrait se rappeler de ça ? Depuis quand la parole d'un homme faillible peut-elle remettre en question la parole d'un Dieu qui est infaillible ? Je ne prêche pas seulement l'encouragement, on peut dire ça, l'encouragement doux, c'est léger, c'est le miel, c'est super. Non, je prêche la croix, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, dans tout ce qu'il a prévu, dans... Waouh ! C'est la grâce de Jésus. On dit de ne pas prêcher seulement de l'encouragement, mais il me semble qu'on prêche une bonne nouvelle. Puis une bonne nouvelle, c'est encourageant quand même. Alors que je vis sous l'autorité du Père, que je réponds à son appel en dépendance au Saint-Esprit, j'ai besoin que ma réponse, elle soit centrée sur le Christ, qu'elle soit Christocentrique, c'est important. Ce n'est pas juste important, c'est vital. Je passe à mon troisième point qui est très très court, vous allez voir. On va pouvoir le mettre en application tout de suite. On va juste lire un dernier verset. Sophonie 3, verset 17. Un verset qui me fait chaud au cœur, un verset qui me rappelle que Jésus est à l'œuvre. Un verset qui me rappelle la grâce que c'est d'être dans une alliance, d'être sous l'autorité d'un Père qui est bienveillant. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Vous pouvez dire, Amen, à n'importe quel moment. Il gardera le silence dans son amour. Sur les accusations, il gardera le silence. Et il aura pour toi des transports d'allégresse. Je suis honnête avec vous, je ne sais pas trop à quoi ressemblent des transports d'allégresse, peut-être comme ça. Mais c'est positif. Il aura de la joie, il aura de l'allégresse. J'aime cette bague. Cette bague, souvent je la montre à ma fille qui a deux ans, elle commence à comprendre les choses, je lui dis, cette bague, elle est à maman. Pour qu'elle puisse comprendre que c'est la bague de maman qui est sur papa. Qu'elle puisse comprendre que dans une alliance, il y a plus que juste une personne. Et je me rappelle ça souvent. C'est à ça que m'invite l'œuvre de Jésus. Je vais citer une dernière personne très connue, Nelson Mandela, qui disait, mais il n'y a aucune passion à jouer petit en se contentant d'une vie inférieure à celle que vous êtes capable de vivre. Je vais rectifier, à celle que vous êtes appelé à vivre. Évidemment, en toute réalité, avec les hauts, les bas, mais surtout la grâce de Jésus. Juste pour nous rappeler que Dieu a quelque chose de plus. Alors je vais nous inviter à pouvoir simplement prendre un moment d'introspection. Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux ? Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans la présence de Dieu ? Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans cet endroit secret que le Seigneur nous appelle à avoir ? Qu'on puisse se rappeler que Dieu a préparé des choses d'avance pour lesquelles il a une ressource qu'il a conçue lui-même et qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas propager ce qu'on n'a pas reçu. Alors c'est un appel ce matin. C'est un appel à vivre en partageant l'œuvre de Jésus autour de nous. Alors qu'on est dans un moment de recueillement, voici des questions que l'on peut se poser et qui peuvent nous donner une idée claire. sur notre position de cœur par rapport à l'appel de Dieu. Voici la première. Quand je veux être reconnu avant d'avoir connu le cœur de Dieu. Je nous appelle pour pouvoir avoir un moment qui produit cette prière Seigneur, son de mon cœur. Je veux connaître le tien. Deuxième question qui est intéressante. quand je voudrais montrer quoi que ce soit de spirituel, quand je voudrais montrer que ma prière soit la suivante. Seigneur, démontre-toi avant même que je parle. Avant même que je parle. Nous sommes appelés à vivre en partageant l'œuvre de Jésus, la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, que ce soit au bureau, que ce soit à l'usine, que ce soit derrière le comptoir, que ce soit chez le coiffeur, que ce soit dans mon box alors que je suis sur mon ordinateur et que la collègue de derrière vient de parler sur moi, que la pension de retraite, on ne sait pas trop combien on va recevoir dans tous ces moments-là, de partager l'œuvre de Jésus. Et même quand je prends le but, c'est qu'à l'arrêt Grand Maille, il n'y a plus grand monde, que je puisse juste simplement partager Jésus dans toute la réalité de mon quotidien. l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve et il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Et alors qu'on garde nos yeux fermés tout simplement pour créer de l'intimité à chaque personne et par respect, est-ce que est-ce que est-ce que quelqu'un aurait le courage peut-être ? Fais-le seulement si Dieu t'a interpellé pendant ce message, est-ce que tu pourrais simplement lever la main pour un recentrage sur l'œuvre de Jésus ? Que je puisse savoir pour qui je prie. Merci Seigneur. Plusieurs mains qui se lèvent. Waouh. Merci Seigneur. Seigneur, nous réalisons notre besoin de toi et avec mes frères et sœurs qui ont levé la main et qui remarquent ce besoin de toi, nous te prions Seigneur que tu puisses venir, confirmer ta parole. Nous prions Seigneur qu'alors que nous sommes dans la réalité du quotidien, que tu puisses venir confirmer ta parole, que ce soit par des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, que ce soit par des guérisons, etc. Mais surtout, que ce soit par des âmes qui se tournent vers toi, Seigneur Jésus. Nous te prions, nous te prions, c'est un recentrage. Seigneur, nous nous replaçons sous ton autorité, sous ton réseau, ton autorité Seigneur, dans cette alliance que tu nous offres, dans ta grâce. Seigneur, qu'après ce culte, l'œuvre de la croix puisse être plus réel en nous que jamais auparavant. Amen.